Bienvenue à votre séance d'étirement profond de Yin Yoga pour la zone sacroiliac et le bassin. Nous allons commencer sur le dos aujourd'hui. Cette séance sera également parfaite si vous avez quelques tensions dans vos lombaires, dans le bas du dos. Une fois que vous êtes allongé, plantez les deux pieds et ensuite invitez un genou et l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou, laissez les mains écarter les genoux vers l'extérieur, sans rien forcer, sans tirer. Mais c'est simplement le poids des bras et des mains à attirer ses genoux en direction du sol. Une variation de la posture de l'étrier. Ici les yeux peuvent se fermer, le souffle peut ralentir, restant conscient, lent et profond. Je laisserai du silence dans nos postures d'aujourd'hui, que nous allons maintenir environ deux minutes chacune, mais sans jamais aller jusqu'à la douleur. Rappelez-vous que ceci est votre pratique, votre corps, votre expérience. Vous êtes toujours libre d'ajuster les postures si nécessaire. Et doucement ramenez les genoux l'un vers l'autre, relâchez-les, déposez un pied et ensuite l'autre au tapis. Écartez les pieds à peu près de la largeur de votre tapis, laissez les genoux retomber l'un vers l'autre. Et maintenant en place, ou peut-être en les frottant doucement l'un contre l'autre. Tout petit mouvement ici, pour relâcher cette première posture. Et ensuite, centrez la plante de votre pied gauche, croisez genoux droit par-dessus l'autre. Vous pourriez rester ici, option 1. Vous pourriez attirer les deux genoux vers le cœur. Option 2 serait de tenir l'extérieur du genou supérieur, donc le genou gauche. Et enfin, option 3 serait de tenir l'extérieur du genou inférieur, donc votre genou droit. Ce qui risque d'être un tout petit peu plus intense pour la plupart d'entre nous. Alors, vous êtes libre de jouer un petit peu avec ces trois options avant de choisir celle qui vous convient pour aujourd'hui. Les yeux peuvent rester fermés. Appréciez les sensations dans votre corps. Invitez l'esprit à rester calme et respirer dans cette posture. Off. Voilà. Avant de voir. On y va bien. On y va libre de jouer. Où le putère deаждes joule dos pieds. On y va leれる. n' surgeons sellerif. On le donne les yeux. Et si vous teniez vos genoux, relâchez-les, replantez le pied, décroisez les genoux. Les deux pieds sont plantés, quelquefois on va serrer et relâcher à travers les fessiers, soulevant les hanches du tapis, juste quelques centimètres, un mini demi-pont ici, ressentant les effets du premier côté. Maintenant vous pouvez centrer la plante du pied droit sur le tapis, on croise genoux gauche par-dessus, on reste ici, première option. Deuxième option, on tient l'extérieur du genou supérieur. Dernière option, les mains reposent sur le genou inférieur, donc le gauche cette fois-ci. Et si vous constatez après quelques souffles profonds que l'option choisie n'est pas la bonne, vous pouvez toujours reculer ou avancer, ajuster. Tous les ajustements sont permis souvent, un ou deux centimètres peut faire toute la différence. Et très doucement, relâchez ce que vous teniez, replantez ce pied, et ensuite l'autre décroisant les genoux. Et tout comme avant, on va serrer et relâcher quelquefois les fessiers pour soulever le coccyx du tapis et le bas du dos, quelques centimètres seulement qui feront l'affaire. Comment se ressent le corps après ces quelques premières postures ? Ensuite, roulez-vous lentement vers un côté, on se retrouve tous couchés sur le ventre maintenant. On fait un petit coussin avec le dos des mains, on repose le front par-dessus. Option 1, on pourrait rester ici, si la sensation est agréable. Option 2, ouvrez votre genou gauche vers l'extérieur, plus ou moins en ligne avec votre hanche. Et enfin, option 3, si vous le souhaitez, vous pourriez plier le genou droit, et attraper ce pied droit avec la main gauche. Encore une fois, faites l'expérience qui est juste pour vous. Ici, on recherche un peu de sensation dans l'entrejambe, dans l'avant de la cuisse opposée, peut-être également dans l'extérieur de la hanche ou dans les fessiers. Chaque corps est différent. Prenez simplement note de vos sensations. Restez présent et profitez. Si vous aviez attrapé votre pied, relâchez-le. Les deux jambes l'une à côté de l'autre, elles peuvent rester écartées. Posture du sphinx, juste brièvement ici, on repose sur les avant-bras. Peu secouer un tout petit peu le corps, si vous le souhaitez. Juste environ dix souffles ici. Observez les effets, observez s'il existe une différence entre le côté déjà travaillé et l'autre. Deuxième côté, petit coussin avec les mains pour le front, on peut rester ici. Deuxième option, on ouvre le genou droit vers l'extérieur. Et troisième option, peut-être que la main droite viendra trouver le pied gauche derrière le dos. Et souvent les postures de ce genre, variations de la posture de la grenouille, sont souvent très différentes d'un côté à l'autre. C'est particulièrement pertinent. Lorsqu'il s'agit de régions du corps telles la zone sacro-éliac ou le bassin, une tension dans ces parties du corps, souvent due à des petits déséquilibres de droite à gauche. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire vos ajustements, recherchant la sensation, mais jamais la douleur. Lorsqu'il s'agit de régions du corps, et ce pied, si vous l'aviez attrapé, allongez cette jambe à côté de l'autre, retour au sphinx, juste trois grands souffles cette fois-ci. Remerciez-vous. Ensuite, appuyez les mains contre le tapis. Très lentement, on viendra trouver une posture de l'enfant, une posture, dirons-nous, intermédiaire avec les genoux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble, mais ils ne sont pas non plus trop écartés. Distance intermédiaire. Souvent la meilleure option qui existe lorsque nous avons quelques douleurs, justement dans la zone sacro-héliaque. Maintenant, laissez le haut du corps être lourd, laissez les coudes se relâcher vers le sol. Abonnez-vous. 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 Et venez maintenant vers quatre pattes. Pour vous asseoir confortablement, les mains derrière le corps, écartez la plante des pieds, à peu près deux fois aussi large que vos hanches, pour pouvoir balancer les genoux de droite à gauche. Nous allons faire un dernier étirement, dernière posture de Yen Yoga, aujourd'hui formidable, pour tout le centre du corps. La prochaine fois que les genoux sont vers la droite, laissez-les sur place, pour y rester assis bien droit ou sinon reculez un petit peu les mains pour la posture du cerf. Donc nous avons grossièrement un angle droit dans chaque genou. Les épaules sont bien détendues derrière vous, le cœur soulevé. Les yeux peuvent bien sûr rester fermés. Envoyez le souffle là où vous ressentez de la sensation. Magnifique ! Redressez-vous tout doucement. Quelques balançoires à nouveau droite-gauche avec ses genoux. Et au bout d'un moment, les genoux trouveront la gauche. On retrouve nos angles droits. Restons assis bien droit ou sinon reculant les mains de n'importe quelle distance. Vous pourriez même reposer sur les avant-bras si vous le souhaitez. C'est une option qui convient à certains. Le cœur bien redressé, bien ouvert. Le visage détendu. Aucune tension dans le corps. C'est une option qui est en train de se déroule. Vous pourriez même reposer. C'est une option qui est en train d'avoir et avancez les mains pour vous redresser quelques dernières petites balançoires avec les genoux et laissez les pieds où ils sont laissez les deux genoux retomber vers l'extérieur maintenant la poitrine est bien fière les deux genoux sont lourds vers le tapis et maintenant laissez les genoux retomber l'un vers l'autre vers l'intérieur comment vous sentez-vous ? inspirez à travers le nez expirez, ouvrez la bouche, soupirez trouvez n'importe quelle posture assise pour inspirer les bras par-dessus la tête et expirez les mains en prière devant le cœur pour vous remercier je vous remercie également, je vous conseille de rejoindre si ce n'est pas déjà fait mon mini défi de trois jours pour le bas du dos vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif ou directement sur l'écran très belle journée à tous au revoir je vous remercie également, je vous remercie également, je vous remercie à la première fois je vous remercie ici pour un petit peu de message de sang